Bonjour à tous et bonne année 2020 ! J'espère que vous avez passé des bons moments ! Alors pour ce premier épisode de l'année, on va parler de yoga Kundalini avec Odile Chabriac, auteur, naturopathe, thérapeute psychanalytique, directrice de l'Institut de Naturopathie Humaniste et prof de Kundalini et Kundamagi. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, ça devient un petit peu à la mode, surtout outre-Atlantique, et ça n'est pas une coïncidence. Elle nous raconte comment elle est passée de journaliste bien-être à naturopathe, comment elle a découvert le yoga Kundalini, en quoi ça consiste, d'où ça vient, pourquoi il devient à la mode actuellement, comment se déroule concrètement un cours, ses bénéfices, et enfin, on aborde également le sujet des montées de Kundalini. Namaste les loulous ! C'est parti ! Bonjour Odile ! Bonjour ! Alors, tu es auteur, naturopathe, thérapeute psychanalytique, directrice de l'Institut de Naturopathie Humaniste, tu étais auparavant journaliste, bref, ça fait un paquet de facettes, il fallait bien en choisir un, donc aujourd'hui on va parler principalement de yoga Kundalini, mais d'abord, par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes du métier de journaliste à naturopathe ? Ça s'est fait pour le coup assez en douceur, autant je suis assez habituée à des virages serrés, on va dire. Moi, j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être, donc j'interviewais régulièrement des naturopathes, et un jour, dont vraiment je me souviens la minute et tout, c'est rigolo, comme des moments de notre histoire, tout d'un coup des bascules, on s'en souvient, j'étais très frustrée parce que la personne que j'interviewais, j'aurais voulu lui poser plein d'autres questions, et puis elle n'était pas disponible tout le temps que j'aurais voulu qu'elle soit disponible, voilà, ça dépassait bien, quoi, mes questions dépassaient bien le sujet de l'article, et là je me suis dit, ok, je démarre des études de naturopathe. Donc, d'abord, j'ai démarré des études en voulant être une bonne journaliste, et voilà, c'était juste élargir mon champ de compétences et être capable de mieux... Rebondir. Voilà, rebondir vis-à-vis de mes interlocuteurs, etc. Donc, voilà. En revanche, là où la vie est finaude, et où je trouve ça toujours magique, c'est que j'étais journaliste, et j'avais fini mes études de naturaux, et en fait, il se trouve que très peu de temps après, alors, j'avais commencé un petit peu à consulter, mais enfin, je faisais ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté, quoi. C'était pas du tout ma finalité, hein. Donc, je consultais mon entourage, des choses comme ça, des gens comme ça, quoi. Et en fait, j'ai perdu, quoi, la collaboration, quoi, qui était pour moi la collaboration majeure, on va dire, au niveau financier, quasiment du jour au lendemain. Il faut dire, j'étais assez insoumise, je suis toujours, et je leur avais dit le mal que je pensais d'un truc. Bon, ça leur a pas plu, ils m'ont viré. J'ai fait un procès, le procès a duré dix ans, que j'ai gagné, bien sûr. Ah bah, en presse, c'est comme ça. Et pareil, il fallait être sûre que je voulais pas retourner dans ce milieu-là, parce que faire un procès, parce que personne respecte la loi dans ce milieu, donc on sait qu'on sera blacklisté partout. Peu importe, il a fallu que je trouve du travail. Mais on va dire, à quelques jours près, cet événement s'est passé, et une copine m'appelle et me dit, ah mais tu sais, je prends un cabinet, mais sauf qu'il va être libre au moins un jour par semaine, est-ce que ça t'intéresse ? Et là, je me suis dit, bon, ok, le destin est en marche, quoi. J'avais pas du tout l'intention de consulter, quoi, d'en faire mon métier, sauf qu'il fallait que je gagne de l'argent. Quoi, voilà, j'ai pas eu le choix, en fait, j'ai pas eu le choix. Ouais, tu t'es lancée, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, alors là, mais littéralement, c'était du saut de falaise. Alors, en étant natureau, j'imagine que t'étais ouverte à différentes disciplines un peu plus holistiques. Mais comment tu en es venue au Kundalini Yoga ? Alors, pareil, c'est un clin d'œil du destin. C'est pas du tout par la natureau, en fait, c'est par Lily Barberie. Donc, parce que, étant journaliste, et comme elle était aussi journaliste, et comme Anne Bianchi était journaliste, tout ça, nous, on se connaissait. Mais on n'était pas du tout amis, on n'est pas de la même génération, déjà. Mais en revanche, moi, quand on parle de Lily, de Anne aussi, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est grâce à Lily que le changement, la mue a eu lieu. C'est quelqu'un que j'appréciais. J'appréciais son travail, j'appréciais son regard singulier sur les choses. Mais on n'était pas potes du tout, quoi. Et je vivais ma vie, elle vivait la sienne. Je n'étais plus journaliste depuis un certain temps. Et un jour, j'étais sur le chemin de Saint-Jacques et elle m'envoie un petit mot. Et elle me dit, je pense que ça serait bien qu'on se voit et qu'on déjeune ensemble. On a sûrement des choses à partager. Et là, je lui ai dit, volontiers. Je voyais qu'elle aussi, elle commençait à changer, à mettre beaucoup d'eau dans son vin journalistique. Et on a déjeuné ensemble. Moi, je pratiquais plein de yoga. J'ai fait du hatha, du vinyasa, de l'ashtanga. Et elle me dit, écoute, Odile, essaye une fois le Kundalini pour voir si ça te plaît, ça te plaît. Et en fait, tout de suite après, deux jours plus tard, j'ai essayé. Puis j'ai adoré. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au Kundalini. D'accord. Donc, merci Lily, quoi. Merci Lily. Ah oui, elle a initié pas mal de changements chez pas mal de gens, en tout cas dans ce domaine-là. C'est ça qui est bien. C'est tout le monde, voilà. Ah mais c'est l'effet boule de neige, quoi. Ou c'est un sucre qui tombe et qui emporte les autres. Et moi, je trouve ça, quoi. C'est magnifique. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et peut-être qu'avec ce podcast, il y en a d'autres qui vont s'élancer. Exactement. Alors, même si on en entend de plus en plus parler, peux-tu nous dire ce qu'est le Kundalini ? Alors, le yoga de la Kundalini, c'est un yoga singulier parce que déjà, c'est un yoga où il ne va pas y avoir de posture à bien faire. On n'est pas du tout dans un yoga de souplesse. C'est un yoga qu'on peut pratiquer à tout âge, même si on est complètement débutant. Donc, il y a quelque chose qui est très accessible. En revanche, il y a des tas d'enchaînements. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des postures complexes, etc. On ne se retrouve pas avec le pied au-dessus de la tête, quoi, voilà, qu'il n'y a pas de posture. Au contraire, il y a plein d'enchaînements avec plein de postures. C'est un yoga qui va demander un réel investissement du corps parce qu'il y a un enjeu musculaire. On est susceptible de tenir certaines postures jusqu'à 31 minutes. J'ai bien dit « jusqu'à », c'est-à-dire qu'on commence à une minute, puis après deux, et puis après, voilà. Heureusement que ce n'est pas un scorpion. Non, non, oui, oui, exactement. Donc, oui, oui, mais voilà, heureusement, voilà, il n'y a pas ce côté de bien faire les choses. C'est un yoga qu'on pratique les yeux fermés aussi, donc on ne peut pas se comparer à la voisine. C'est vraiment bien aussi. Moi, je trouve ça super plus sain. Et au contraire, je leur dis « soutenez-vous les unes les autres ». Quand on essaye de tenir longtemps, soyez connectés juste à l'énergie de l'autre, mais pour le soutenir, pas pour dire « allez, il va, il va, ou elle va renoncer avant moi ». Non, non, ce n'est pas le but du jeu. Donc, voilà. Et à côté de ça, donc c'est très physique, très ancré dans le corps, etc. Et à côté de ça, c'est très énergétique. Donc, il y a vraiment un engagement, alors par des chants, par une pratique de méditation, par des postures qu'on va répéter plein de fois de suite, qui vont faire qu'on rentre dans un autre espace de conscience où on perd petit à petit la perception habituelle de son propre corps. Et voilà, et ça nous amène, enfin en tout cas moi, ça m'amène, et j'espère certains de mes élèves, dans un état de joie. Donc voilà, et pour moi, il y a quelque chose de complet, comme si ça nous ouvrait à toutes nos dimensions qui vont de la plus physique à la plus spirituelle, en passant par l'énergie, l'émotionnel, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment un yoga complet. Alors, c'est drôle, j'avais une élève, il y a quelque temps, qui est prof de yoga, et genre, c'était mon deuxième cours que je donnais. Et elle savait que c'était mon deuxième cours, et on voyait, d'ailleurs, elle était danseuse, épreuve de yoga, tout était impeccable et tout. Et elle m'a dit, au début, j'ai trouvé ça perturbant, et elle me dit, mais en fait, on arrive à la même chose. Et je lui dis, mais je suis d'accord, c'est juste des chemins différents pour arriver à un espace, une dimension énergétique plus puissante, plus ouverte et plus irradiante. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Après, il y a aussi quelque chose de, à la fois très sacré et très concret, et on dit, c'est le yoga de la transformation. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose dans ce yoga qui accompagne les mutations individuelles, mais aussi, là, en ce moment, les mutations collectives. C'est vraiment un yoga qui nous prépare à rester alignés en toutes circonstances, et ça, c'est génial. Et on a de plus en plus besoin de ça. Et c'est pas pour rien que le condalini, il devient de plus en plus à la mode, d'ailleurs. Mais pour moi, exactement. Il y a dans cette synchronicité d'événements, quelque chose qui dit comme si on se préparait, parce qu'il y a beaucoup d'ancrage, vu qu'il y a quelque chose de très musculaire, et une très grande ouverture aussi, voilà. Et oui, pour moi, ça nous donne de la force et de la résistance et de la résilience pour affronter des temps plus ou moins chahutés. Ouais. Et alors, ça vient d'où ? C'est Guru Baja, c'est ça ? Alors, Yogi Bhajan. Yogi Bhajan, je ne dis pas pareil, moi. Yogi Bhajan, c'était un, on va dire, un yogi indien qui avait déjà une certaine renommée en Inde. Pas de surprise, toujours indien. Oui, oui, oui. Alors là, pour le coup, il était très indien. Et en fait, il a décidé... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un yoga secret, ésotérique. Donc, il n'était pas destiné au grand public, qui était pratiqué par une caste de princes. Donc, c'est vraiment un yoga, voilà. De la haute. De la haute, dynastique, exactement. Et il a décidé d'aller, parce qu'il pensait que l'époque était venue, d'aller transmettre ce yoga aux États-Unis. D'ailleurs, il est passé par le Canada, puis après les États-Unis, peu importe. Là où c'est intéressant, c'est que c'était donc un yoga secret qu'on ne devait pas dévoiler. Et sinon, on risquait de mourir dans l'année. Et donc, quand Yogi Bhajan, il a passé sa première année, il était content quand même, voilà. Et comme ça, il a transmis aux États-Unis. Il est resté aux États-Unis, d'ailleurs. Voilà, sept nouvelles pratiques. Mais donc, qu'est censé... Alors, je ne me souviens plus des chiffres, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais qu'est censé, effectivement, agir beaucoup plus vite que les autres yogas pour que les gens puissent déployer à la fois leur puissance et leur talent et agir au monde. Moi, je ne suis intéressée que par les choses qui nous perdent, quoi. L'enjeu, en tout cas l'enjeu d'aujourd'hui, il me semble que c'est vraiment d'agir au monde et de s'engager dans le réel. Et ce n'est pas d'aller... On peut faire des retraites et tout ça. Je n'ai rien contre. Et je remercie tous les jours les moines ou les ermites qui sont dans l'Himalaya et qui nous aident aussi à tenir ce monde de fous d'équerre. Mais en tout cas, il me semble que pour la majorité des gens, on est plus destiné à plonger dans le réel et donc avoir des outils qui nous permettent de faire face à la violence, voire à la déflagration du réel. Oui, à retrouver son équilibre avec soi. Exactement. Alors, c'est quoi les objectifs principaux de la Kundalini ? Mais finalement, c'est ça, c'est retrouver l'homéostasie aussi. Oui, alors... Sa puissance créatrice, peut-être ? Oui, c'est de la puissance à tous les niveaux. Le mot même Kundalini, ça parle de cette énergie qui est censée être nichée dans le sacrum, donc dans le bas de la colonne vertébrale et qu'on va chercher à libérer par tous les moyens pour qu'elle remonte le long des divers chakras et qu'elle connaisse de l'expansion au niveau du chakra coronal. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est structurer, ouvrir et libérer un espace en nous de connexion à la joie, avec le bonheur, à l'abondance, à tout ça. Et on en a besoin. Oui, je pense que le monde en a besoin, en tout cas, ça c'est certain. Et alors, comment ça se déroule concrètement en cours de Yoga Kundalini pour nos auditeurs ? Ça se passe comment ? Alors, on va dire en général... Alors déjà, ça s'ouvre et il y a toujours un mantra d'ouverture. Ça dit « Ong Namo Guru Dev Namo ». Donc, ça dit « Je salue le divin en moi, je salue le maître en moi, qui me permet de passer de l'ombre à la lumière ». Donc, c'est déjà... C'est une manière, c'est ce qu'on appelle... C'est pour se connecter à la chaîne d'or. Donc, c'est à la fois une manière pour se connecter à tous les gens qui ont pratiqué avant nous et tous les gens qui pratiqueront après nous, mais aussi une manière de se connecter à tous les gens qui pratiquent au même moment. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est d'abord saluer son propre pouvoir, sa propre capacité de transformation et surtout de ne pas donner cette capacité, ce pouvoir à l'extérieur de soi, mais vraiment le récupérer. Donc, ça commence comme ça. Après, alors on va dire le protocole classique, parce qu'après, on peut quand même pas mal broder. Bien sûr. Il va y avoir une forme d'échauffement, parce que l'idée, c'est quand même de redonner ou de redonner de la souplesse à toute la zone de la colonne vertébrale. Et ce n'est pas un 20 mots. Donc, il va y avoir un temps d'échauffement qui peut durer, on va dire, 20 minutes à peu près. Après, il va y avoir ce qu'on appelle un cria. Alors, il y a des milliers de cria. Donc, on va faire un cria, je ne sais pas, pour ouvrir son mental, un cria pour lâcher sa peur, un cria pour les reins. Il y a des cria, il y en a des milliers. C'est génial. On n'a jamais fini d'en découvrir. Moi, j'adore. Donc, un cria, c'est un enchaînement de mouvements. Alors, c'est très précis. On peut jouer sur les durées, mais on ne peut pas jouer sur l'ordre ni sur la pratique. Donc, c'est pour ça que souvent, les profs de Kundalini, ils ont leur livre avec eux. Parce qu'en fait, nous, si on connaît tous les mouvements, on ne connaît pas forcément les enchaînements de ce cria-là. On ne peut pas les connaître tous. Mais c'est quoi la différence avec les asanas ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de cria que d'asanas, mais je ne jurerai pas du tout, en fait. Voilà. Après, il va y avoir un temps de relaxation. Donc, on va dire d'une dizaine de minutes où c'est vraiment, les gens sont allongés sur le sol. Et après, il va y avoir un temps de méditation. Alors, c'est souvent des méditations chantées. On chante beaucoup, beaucoup en yoga de la Kundalini. C'est vraiment même l'immense richesse de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me rend accro. Parce que pareil, alors pour le coup, il n'y a pas des milliers de chants. Il y a, on va dire, je ne sais pas, 30 chants classiques, mais ils vont être interprétés par des tas d'artistes différents. Et donc, ce qui fait que pareil, on a accès à une bibliothèque dont on ignorait tout, quoi. Moi, avant de faire ce yoga-là, et où c'est vraiment magique, inspirant, soutenant. Ça permet de tenir les postures, justement, parce que comme je dis, des fois, on les tient un certain temps. Mais le fait qu'il y ait ce soutien par le chant, par la musique et ou par le chant, ça aide beaucoup. Et donc, voilà, il y a ce temps de méditation. Et puis après, on va clore la pratique en disant, en général, 3 satnam. Ça veut dire identité véritable. C'est le mot véritable. C'est une manière de se reconnecter ou de se connecter au plus profond de qui l'on est à l'intérieur de soi et d'apprendre à renoncer petit à petit aux masques infinis qu'on va porter dans la vie. C'est un beau programme. Oui, mais c'est toujours... Il y a quelque chose de vraiment joyeux. En tout cas, de ma pratique, des fois, c'est, je ne sais pas, comme toute pratique sportive ou n'importe quoi, pratique même spirituelle, il y a des jours, où on n'a pas forcément envie d'y aller. C'est clair. Il fait moche, point de sortie. Voilà, c'est ça. Et n'empêche qu'en 5 minutes, on est pris. Et ça, c'est vraiment... Il y a peu de choses comme ça qui font qu'on plonge si vite, on se met dans une autre dimension. À la fois, c'est drôle parce que c'est une autre dimension et en même temps, on est tellement à l'intérieur de soi qu'avec complètement que... Voilà, quoi. Oui, oui, c'est très joyeux. Alors, est-ce que tu as ressenti l'éveil de la condalini ? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la montée de condalini et leurs symptômes ? Alors, la montée de condalini, alors, c'est un peu... C'est l'arlésienne du yoga dans le sens où c'est une montée énergétique qui va jusqu'au cerveau et qui donne un sentiment d'ouverture, on va dire, et un peu de décrochage du réel important. Alors, oui, moi, j'ai mon mentor, on va dire la personne qui m'a enseigné le yoga et qui nous fait l'enseignement de teacher training. C'est quelqu'un qui sait très bien nous amener dans des états de conscience modifiés. Donc, il arrive à mettre en... Moi, ce que j'appelle ça, à mettre en transe une salle entière de 40 personnes. Il y arrive sans problème, quoi, à faire monter les gens et à les aider avec le temps et avec des pratiques, mais vraiment. Donc, ça, oui. Après, ça, on va dire, ce sont des montées de kundalini qui sont contrôlées. Voilà. Le problème, enfin, si tant est qu'il y a un problème, c'est que parfois, la kundalini, l'énergie peut monter et de manière incontrôlée. Et ça, ça fait peur à certaines personnes. Moi, j'ai déjà pas mal de pratiques ésotériques derrière moi. J'ai déjà fait pas mal de chamanisme, etc. Donc, l'accès à une autre dimension de moi-même et on va dire plus grande, c'est quelque chose... J'ai fait beaucoup de respiration l'eau tropique, par exemple. C'est quelque chose que je connais à peu près et que je maîtrise. je mets quand même une pointe de discernement dans le sens où c'est quand même pas la même chose que l'éveil avec un grand E dont vont parler les Asiatiques qui va faire que tout à coup, on va être connecté à l'unicité et à la totalité du monde. On est connecté à une unicité, à une totalité, mais je pense que même dans cet éveil, il y a des dimensions diverses. Voilà. Mais oui, après, c'est des choses qu'on expérimente et c'est des choses qui sont extrêmement transformatrices et que, paradoxalement, on oublie aussi quand on revient au bout d'un certain temps dans le réel. C'est drôle, ça. Et donc, toi, tu n'as pas trop entendu parler des dérives, justement, de personnes qui ont eu des montées de Kundalini mais qui n'étaient pas prêts du tout au niveau de leur corps parce que c'est vrai que le yoga Kundalini, tu t'y prépares. Tu as des mouvements aussi pour préparer la colonne vertébrale, pour cette montée de puissance, quelque part. Alors, moi, de mon expérience, je ne connais personne à qui c'est arrivé. Je connais une personne qui a eu une montée de Kundalini incontrôlée, mais c'est quelqu'un qui pratiquait régulièrement et elle était en cours quand c'est arrivé. Donc, elle a identifié tout de suite ce qui se passait et elle ne s'est pas affolée. Oui, voilà, elle a chéprise. Voilà, exactement. Et ça s'est bien passé et elle en parle en riant. Mais effectivement, ce n'était pas contrôlé. Voilà. Je connais par ricochet une personne qui a eu une montée de Kundalini que j'assimile un peu à une forme de décompensation quand même, enfin, dans ce qui s'est passé. Alors, je ne l'ai pas vécu en direct, mais c'est une personne qui nous demandait des conseils pour l'accompagner. Moi, je suis psy. De ce que j'ai vu, c'était purement un événement décompensatoire. Voilà, le corps a lâché. Pour moi, c'est plus de la mystique qu'autre chose quand même. Mais comme tu dis, si on connaît, si on médite régulièrement, on est un peu plus ouvert à cette conscience. Je pense que du coup, on est beaucoup plus rassuré parce qu'on maîtrise un petit peu plus le sujet. Oui, oui, oui. Si tu n'es pas du tout là-dedans et d'un seul coup, tu as une puissance. Apparemment, c'est arrivé. J'ai lu que des témoignages et là, ça peut être dangereux parce que la personne ne s'y attend pas. Elle a peur. On est d'accord, mais en même temps, c'est des choses qu'on va trouver sur le net. Moi, je suis toujours méfiante des on dit, des ce qu'on raconte. Moi, je suis quand même dans le milieu de la Kundalini maintenant depuis un certain temps. Et je te dis, même dans ce que j'ai vécu, ce n'était pas quelque chose qu'allait rendre quelqu'un schizophrène. Elle n'a pas vécu une expérience mystique. qu'elle n'a pas vu Jésus. Ça n'a vu Jésus. Non, mais pour moi, ce qu'elle a vécu, c'est un truc de décompensation qui, je n'étais pas là en direct, mais qui parle probablement de tas d'autres choses que de la Kundalini. Après, aucune pratique spirituelle où on met de la conscience, où on met de l'énergie n'est anodine. Bien sûr. Et voilà, c'est tout. Après, si on l'a fait dans un cadre de cours ou même chez soi en respectant un protocole qui est donné, soit sur Internet, soit sur des bouquins, moi, je n'ai jamais rencontré personne à qui quoi que ce soit se soit déroulé de néfaste ou de négatif. Donc, je me méfie. Je raconte régulièrement que moi, j'ai été journaliste et une fois, le centre d'information de la viande nous avait fait venir pour nous expliquer que les gens qui étaient végétariés avaient un QI inférieur à la moyenne de la population. Voilà, je me méfie énormément de ce qu'on veut faire dire au truc qui se raconte à droite et à gauche. Après, comme je disais, pour moi, ce qui est de l'ordre du sacré et il y a beaucoup de choses de l'ordre du sacré n'est jamais anodin et ça justifie qu'on y arrive sur la pointe des pieds. Je suis beaucoup plus vigilante, voire critique sur, et pour l'avoir expérimenté, sur des pratiques chamaniques où on va utiliser des plantes où là, notre cerveau perd la main à un moment. Quand il perd la main, là, c'est beaucoup plus compliqué. En Kundalini, pour qu'il perde la main, il faut vraiment, vraiment, qu'il y ait une conjonction de circonstances rarissime. Oui. Est-ce que cette pratique, elle a changé ta routine ou certaines habitudes que tu avais avant ? Que ce soit des comportements, que ce soit peut-être alimentaire, ta manière de percevoir les choses ? Alors, alimentaire, non. Ça fait longtemps que j'ai une alimentation à peu près qualitative. J'espère bien. C'est vrai que tu es naturopathe quand même. Oui, je suis naturo. J'étais avant dans le bien-être, pareil. Et je faisais ce que je disais. Là-dessus, j'ai un côté un peu scolaire. J'allais me prendre un gros burger à McDo, mais ça peut arriver aussi. Voilà, c'est ça. Je peux aussi me faire plaisir. Hier, on est allé acheter des super bons chocolats. Mais voilà, c'est un truc vraiment dégueu. Junk food, je pense que ça doit faire des décennies. Mais enfin, mes enfants, on dirait peut-être le contraire, j'ai peut-être oublié. Ah si, des chips parfois. Mais c'est rare et si. Rare et même. Parce qu'avant, il y avait des chips qu'on adorait et puis elles existent au plus. Donc, voilà, voilà. Après, oui, alors moi, je fais ichnan, donc je fais la douche froide le matin. Il n'y a pas un matin où je ne l'ai pas fait. Alors, comment ça se passe ? Moi, je le fais. Donc, tu vas me dire, parce que moi, je fais des trois côtés de chaque jambe. Très longtemps, je fais ça deux fois, donc ça dure 20 secondes. Les cheveux aussi ? Non, pas les cheveux. On dit, il ne faut pas faire la tête, en fait. C'est un peu froid. Ah oui, c'est un peu violent pour le cerveau et justement aussi pour le dernier chakra. Donc, je fais ichnan, ça tous les jours, je crois qu'en un an, il y a deux matins où je ne l'ai pas fait parce que j'étais un peu fébrile, on va dire. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de m'imposer ça non plus. Mais ça booste. Ah oui, moi, j'adore. Alors, c'est toujours drôle les négociations avec soi-même parce qu'à la fois, j'y vais en reculant et à la fois, quand je sors, je fais yes ! Il y a vraiment le truc. Après, oui, j'ai une pratique quasi quotidienne. En même temps, moi, je ne suis pas du genre... Par exemple, là, en ce moment où je suis en vacances, le matin, je fais au moins 10 minutes de méditation. Donc vraiment, j'ouvre, je fais la méditation, je ferme. Mais je me suis aussi autorisée à ne pas faire de cria. Voilà. Et quand moi, je suis un, vraiment respectueuse de mon désir et de ma réalité. Pareil, il y a des trucs où je suis très dubitative. Le genre, on est obligé de se lever à 4h30 du matin. Ça, c'est les Américains qui ont mis ça quand on lit Yogi Bajan. Ils disent, on doit faire une sadhana tous les jours. La plus puissante est celle du matin. Mais grosso modo, on peut la faire entre 4h et 8h le matin ou entre 4h et 8h l'après-midi. Et c'est arrivé en France que les New Yorkais, ils nous disent qu'il faut se lever à 4h30 du matin. Ouais, nous, on le fait en stage. Ma nature, nous, en nature, on a vraiment des typologies de personnes. Il y en a qui sont vraiment lefto-couche-tôt et il y en a qui sont leftar-couche-tard. Moi, je suis plutôt leftar-couche-tard et je n'ai pas envie de m'imposer la violence du truc. Tu ne seras même pas connectée dans ces cas-là. Si, parce que je suis pareil, j'ai le côté bonne élève alors je vais vite y aller. Mais vraiment, je n'ai pas forcément envie de m'infliger ça par respect de quoi ou pour me prendre un super-héros de quoi. Après, quand on se fait des sadhana avec les amis, ensemble, là, j'ai de la joie à me lever très tôt parce que je sais que je vais les retrouver. Ça va être la nuit. J'adore. Un peu excitant. Oui, voilà, mais pas tous les jours. Moi, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Après, au niveau alimentaire, ce qui se transmet dans le yoga de la Kundalini, pour moi, c'est vraiment un truc tellement années 70 qui a été tellement dépassé, qui correspond à une alimentation indienne des années 70, on va dire, donc qui n'a rien à voir avec les connaissances de la nutrition qu'on a au 21e, siècle, dans un pays tempéré où il fait froid la moitié de l'année ou en tout cas plus froid la moitié de l'année. Voilà. Et puis pareil, moi, je dis toujours, regardez Yogi Bajan, c'était une armoire à glace. Moi, je n'ai pas sa nature physique. et donc, ce n'est pas parce qu'il dit aux gens de manger, il y a des trucs qui sont délirants au niveau alimentaire et voilà, ça me fait juste marrer. Je leur dis, mais écoutez, remettez à jour vos fiches. Ils disent quoi par exemple ? Non, mais genre la kitcherie où il y a des gens qui vont manger pendant six mois la kitcherie. Alors après, ça va, c'est un mélange à base de graines de soja, etc. En soi, ce n'est pas le pire, mais quand on lit les trucs alimentaires, ils vont être quand même sur les fruits au petit déjeuner, c'est un non-sens. Alors que maintenant, on n'est plus du tout sur le sucre le matin, ni d'ailleurs de manière générale. exactement. Oui, mais si, quand on est dans un pays chaud, manger du sucre le matin, on va le métaboliser beaucoup mieux que dans un pays tempéré comme en France. Bon, et après, avec une épidémie de diabète, c'est absurde. Quoi ? Voilà, quand on lit les trucs, il y a des... J'aime bien la diète verte, par exemple, qui dit de manger que du vert pendant 15 jours, je crois, je ne sais plus, c'est 12 ou 15. Moi, je l'avais fait 8 jours l'an dernier, je trouvais, voilà, ça j'aime bien, ça résonne juste. Oui, et puis on peut s'amuser, on peut être créatif, ça résonne juste avec mon système de croyance par ailleurs. mais je veux dire, ces mecs-là, c'était des profs de yoga, c'était pas quoi ? C'était des maîtres de yoga, d'ailleurs, bien au-delà des profs. Mais c'était pas des maîtres de la nutrition et ils faisaient avec une connaissance liée à un pays, à une époque et on n'est pas obligé de les suivre partout, quoi. En tout cas, je ne me sens pas obligée de les suivre partout. Mais c'est vrai, c'est important parce qu'on a tous évolué, donc il y en a qui sont... Oui, il faut rester sur la base, mais non, il faut aussi évoluer par rapport à son temps. Ah oui, complètement. Pour moi, c'est essentiel de voir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas évoluer par rapport à son temps, évoluer par rapport à qui on est. Est-ce que ça me réussit ? Est-ce que ça ne me réussit pas ? Bien sûr. Et d'écouter son corps. Oui, c'est comme il y a des gens qui vont se forcer à faire du sport le matin, mais ça ne leur ressemble pas du tout. Ah non, mais c'est se faire violence, moi je pense que le monde est assez violent comme ça, on n'est pas obligé d'en rajouter. Oui, il faut apprendre à se faire plaisir et à se respecter, je pense que c'est un gros travail. Alors, on va rentrer un peu plus dans la pratique pour ceux que ça intéresse. Déjà, tu t'es formée où ? Alors, moi je suis formée avec CARTA, donc c'est dans le Vercors. D'accord, oui. Et alors, à qui s'adresse le yoga kondalini ? Tu l'as dit, c'est à tout le monde. Tout le monde, exactement, puisqu'on peut même faire des choses pour des enfants, campanels, mais dingue, c'est dingue. Et c'est vraiment ça qui est joyeux, c'est qu'il n'y a pas un cours qui ressemble à un autre. Alors, on peut faire les choses dans la routine, il y a les célèbres 40 jours, c'est-à-dire qu'on va dire que pour vraiment qu'un cria, ou en tout cas l'intention de ce cria, s'inscrive dans notre corps, il faut le répéter 40 jours, tous les jours, comme ça, il va s'inscrire au niveau cellulaire. Mais mis à part ça, c'est... Oui, tout le monde. Pourquoi on en entend de plus en plus parler, à ton avis ? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous aide à supporter un monde insupportable, mais en même temps, c'est... Moi, je pense que c'est aussi très libérateur, c'est-à-dire qu'à la fois, ça donne de la puissance, de l'ancrage aux gens, mais finalement, ça finit par leur donner de l'autonomie et aussi de l'autonomie de pensée, de la liberté derrière, c'est pas mal. C'est clair. Alors, est-ce qu'une personne qui n'a jamais fait de yoga peut commencer par ce yoga-là ? Oui, sans aucun souci. Moi, j'ai pas mal de gens qui n'ont jamais fait de yoga. Quelle fréquence de cours tu conseillerais ? Parce que justement, on parle en faire régulièrement. au moins, je dirais deux fois par semaine parce que ça démystifie, ça rend plus faciles les cours, on va plus vite dans sa perception de son corps. Donc, deux fois par semaine, ça reste doux et c'est une heure et demie en général, les cours de Kunda. Ça reste doux et en même temps, ça fait une vraie différence dans le corps parce que ça, un yoga qui est super musclant comme je disais, on va tenir des postures assez longtemps. D'ailleurs, Yogi Bajan avait monté une entreprise de sécurité parce qu'en fait, il avait plein de mecs qui étaient des armoires à glace autour de lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'était beaucoup des hommes qui pratiquaient et même en France, au début, c'était énormément des hommes qui pratiquaient et aujourd'hui, il n'y a quasiment que des femmes et on va dire, parcours, quand il y a un bonhomme, on a l'impression d'avoir gagné la fève. C'est marrant. Oui, c'est drôle. D'ailleurs, ça me fait penser aux respirations parce que j'en ai fait, j'en pratique régulièrement. Donc, moi, je ne fais pas encore de yoga condalini parce que je suis blessée aux genoux, donc je ne sais pas trop si ça irait pour les postures. Mais en tout cas, je trouve que les respirations sont géniales et elles sont puissantes. on les sent directement. Mais même en étant blessée à ton genou, tu peux tout à fait le faire assis sur une chaise, par exemple, si on ne se met pas sur un support. Je te dis, moi, je ne l'ai pas acheté, mais bon, ce n'est pas grave. Quand j'étais à Vancouver, j'avais vu, il y avait un livre de Kundalini au centre de Kundalini. J'allais pratiquer tous les jours là-bas pour les handicapés, c'est-à-dire pour les gens en fauteuil roulant. C'est intéressant. Ah oui, mais moi, je trouve ça génial parce que quelque part, oui, puisqu'on va travailler qui est de l'axe de tous les chakras et de la colonne vertébrale. Donc, en fait, assis sur une chaise, on peut le faire. On le fera d'une autre manière, mais on peut le faire et ça ne nous empêche pas d'accéder à la puissance et la dimension énergétique de cette pratique. Ça, c'est génial parce que ça me manque, le yoga. C'est cool. Ça, je vais retenir. Est-ce que tu as un conseil ou une posture culte, si je puis dire, que tu peux nous donner et qui peut nous aider à éveiller notre conscience de manière générale ? Alors, bon, je pense à deux. Je pense à ego eradicator. Donc, il y a une posture où on met les mains en l'air en forme de V. Les doigts sont repliés. Donc, le point n'est pas fermé. C'est les doigts, ils sont vraiment repliés pour toucher le haut de la paume et le pouce est bien séparé en angle droit des paumes et on le branche dans le ciel. Et on va dire, même on fait la respiration du feu. Donc, inspire-expire de même longueur par le nez et en engageant le hara. Donc, ça veut dire vraiment on engage le ventre. et on la tient le plus longtemps possible. Le cœur est ouvert. Ça veut dire, on ne s'affaisse pas vers l'avant. On est vraiment... Ça, c'est une manière d'essayer de remettre notre ego à sa place. L'objectif, ce n'est pas de tuer l'ego, mais c'est de le remettre à sa place et au service du cœur et de l'âme. C'est marrant que tu dises ça parce que je pratique cette respiration-là que je trouve vraiment très puissante et je ne savais pas qu'il fallait lever les mains en V mais je le fais naturellement. C'est rigolo. Je ne sais pas, il y a une montée d'énergie et j'ai besoin de lever les mains justement vers le ciel. Donc, petit aparté. Tu pensais à une deuxième chose, une deuxième posture ? Oui, parce qu'après, on peut juste se mettre en tailleur, plutôt sur un support, soit une brique, soit un coussin, soit même un coussin normal de canapé et on s'assied en tailleur et main gauche sur le cœur, main droite sur la main gauche, les yeux fermés et justement écouter un mantra, le moule mantra par exemple, ça s'écrit M-U-L et puis plus loin un mantra et vous allez le trouver partout sur YouTube ou sur... Au boulot ! Voilà, et juste d'écouter ça et vous allez voir à quel point ça réaxe tout de suite. C'est magique, il y a quelque chose. Alors, tout ça, ce sont des chants qui ont 5000 ans, c'est pratique. C'est pareil dans une langue qui est très très vieille et moi, je fais confiance aux anciens comme si par l'expérience, on voit ça en alimentation d'ailleurs, comment les gens, ils ont mélangé des choses ou utilisé des choses alors qu'il n'y avait pas du tout l'explication moléculaire et que nous, à postériori, on va découvrir la justification de ça. Le curcuma, c'est bien ! Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est pareil. Moi, je me dis, c'est son et cette posture qui nous pose à l'intérieur de nous-mêmes parce que là, pour le coup, la respiration, elle est longue et profonde et sans modification, toujours par le nez, néanmoins, donc ça peut amener une modification chez pas mal de gens et je pense que ça vient vibrer, que ça vient résonner sur des espaces en nous qui nous apaisent, qui nous empower, qui nous ouvrent, enfin en tout cas, qui nous mettent dans un autre espace et ça, c'est formidable. Oui, c'est clair. À ton avis, de quoi les gens manquent le plus dans ce monde ? Est-ce qu'on parle pas de reconnexion à soi finalement ? On manque de plein de choses. Reconnexion à soi, reconnexion aux autres, reconnexion à la nature, reconnexion à la spiritualité, donc pour moi, c'est vraiment mon quatrain de base, c'est-à-dire que le job qu'on a à faire là, nous tous ensemble, ça va être ça. Pour soi et éventuellement dans l'accompagnement des autres à ça parce qu'en associant tout ça, on va vivre une vie dans sa pleine dimension. Tout à fait. Mais c'est énorme, c'est un chantier collectif pour des années, des décennies, des millénaires. Mais c'est ça qui est beau, c'est le chemin. Sinon, on n'est pas du tout censé réussir quoi que ce soit. On est censé faire les choses, se lancer. Je pense à ça, quand tu parles de respiration par le nez, on est d'accord qu'on ne respire pas par la bouche pour le côté hyperventilation, notamment de la respiration du feu ? Tout à fait. On respire par le nez parce qu'on respire par le nez en kunda, c'est vraiment... Parce que le nez sert à respirer. Non, mais le nez sert à respirer, en fait. C'est l'organe qui sert à ça. C'est très rare en kunda qu'on respire par la bouche, vraiment. Dans ces cas-là, c'est précisé. Il peut arriver qu'on expire parfois par la bouche, mais c'est super rare. Alors, toi qui as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie, quels sont les futurs projets ? Ah, c'est une bonne question. Ça tombe peut-être bien, je ne sais pas. 2020 qui arrive ? Oui, moi, il y a une idée. Alors, futur projet, je suis en train d'écrire un livre. Donc, qui va sortir à l'automne. Suspense. Suspense, je n'en dis pas plus. Je pense que le nom a été déposé, mais je préfère. Après, il y a toujours l'idée de reconnexion à la nature, de travailler avec les autres, d'avancer. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est d'être à ma place dans ma vie. Ce qui est déjà un sentiment magique. Oui, voilà, exactement, c'est le mot. Là, et puis, d'être un peu, en plus, la fille dans la boutique de bonbons, qui a dit, je veux tout, et puis, on lui donne tout, et elle fait, oh, oh. Alors maintenant, après, je fais, oh non, mais finalement, pas celui-là. Il est un peu, truc, pas celui-là, il est un peu trop, machin. Donc, je suis plutôt à cet endroit-là. Donc là, c'est très confortable. Donc là, la question pour moi, 2019, ça a été vraiment de faire le tri face à l'abondance. Donc, c'est quand même pareil. C'est sympa. C'est sympa et en même temps complexe parce qu'apprendre à dire non et tout ça. Et donc là, ça va être déployer les choses et puis pas trop travailler. Aussi, il y a quelque chose que j'apprends, j'aime bien, en vieillissant, oui, d'avoir des temps de moins. Des temps, alors, ou de vide, ou de moins, ou de profiter de la vie. De profiter de la vie sans injonction de réussite de résultat, de reconnaissance. Bon, moi, j'ai le sentiment que ça, je l'ai eu. Alors, j'ai bien conscience que je ne suis pas célèbre dans le monde entier, mais je m'en fous. Il faut croire que pour mon égo, c'était suffisant, ça. Oui, tu as beaucoup travaillé. Tu as fait plein de choses. Tu l'as mérité aussi, ce sentiment. mais je n'ai pas du tout l'impression que c'est tombé du ciel. Enfin, à la fois, c'est tombé du ciel parce que je connais aussi des gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas eu la joie de cette forme de reconnaissance. Mais en même temps, je n'ai pas besoin que ça prenne des dimensions. Moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner les gens, c'est d'échanger avec les gens, c'est de partager, c'est de découvrir des choses. Moi, je suis une grande expériencieuse. Je ne sais pas comment on dit, mais... T'aimes tester. Ah, j'adore ça. C'est génial parce que tu sais de quoi tu parles. Complètement, mais moi, j'ai tous les trucs plus bizarres et variés. Moi, pour moi, ça, c'est vraiment important. tester des nouvelles choses, profiter de la vie, profiter des gens que j'aime et puis, voilà, trouver... On a en naturopathie une cure qui s'appelle la cure de stabilisation qu'on ne donne jamais à personne parce que ça supposerait qu'on soit dans un état physique et à tous les niveaux et holistiques parfait et qu'on mette en place juste ce qu'il faut pour rester dans cet état-là. Mon objectif, c'est la cure de stabilisation. Mes élèves sont morts de rire quand je dis ça parce qu'ils voient quand même pas mal bosser, mais bon, donc voilà, c'est ça. J'imagine, à mon avis, en 2021, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de projets parce que tu seras bien reposée. Peut-être, je ne sais. Oui, parce qu'en plus, je suis super rapide et très efficace, en revanche. Mais c'est drôle, ça me l'avait dit il y a des années, quand j'ai décidé de faire rentrer quelque chose dans la matière, ça, je sais faire. Je n'ai aucun problème. Tu me manifestes bien. Ah oui, je me manifeste bien, exactement. Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. D'accord. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il ? Hormis les tiens. Non, 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 je n'aurai pas cette prétention-là. Il y a Soufi, mon amour, que j'adore vraiment, le guerrier pacifique, pour moi, que j'ai relu plusieurs fois. Donc, ouais. Comment peut-on éveiller plus notre conscience, notre sagesse ? En se taisant. Comment peut-on augmenter rapidement nos vibrations ? En riant, en faisant l'amour, en dansant. Le bonheur et le plaisir sont des outils vibratoires extrêmement enchantants. Enchantant. Exactement, on va chanter toutes les deux. Une habitude à prendre ? Oser la solitude. Pareil, c'est un peu comme le silence. Le retour sur soi d'une manière ou d'une autre me paraît vraiment nécessaire. Et même se prendre un temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure dans un café tout seul, sans consulter son téléphone portable, sans solliciter les uns et les autres, toutes les béquilles qu'on peut avoir face à cette solitude qui nous fait peur. Je pense qu'on atteint plus vite le cœur de soi tout seul. Je suis assez d'accord parce que moi, ça fait deux ans que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû télétravailler et je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. Donc, il y a eu des côtés négatifs parce que la solitude, ce n'est pas simple. En plus, moi, je suis une jumelle, donc j'ai grandi avec quelqu'un, mais ça m'a énormément appris sur moi et c'est aussi comme ça que je me suis mis à la méditation et que j'ai bien progressé. Donc, il y a toujours du bon et je pense qu'effectivement, il faut en poser, il faut savoir. Pour trouver son potentiel, je pense qu'il faut savoir être seule. Oui, je suis d'accord. Une habitude à supprimer ? Parler des autres en leur absence. Je pense que c'est... Je n'y arrive pas tout le temps, je vais être honnête et arrêter de manger du sucre. Rien à voir, mais c'est un peu la même chose finalement. Gossip et sugar. Gossip and sugar. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent développer leur capacité intuitive ? Pour le coup, il faut méditer. Oui. Et le yoga de la kundalini va... Accélérer. Ça va exploser le potentiel intuitif. Oui. C'est le TGV de... Ah oui, le TGV. Exactement. Bravo. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement ? Ah, c'est drôle. Je l'ai dit aussi à l'interview précédente. Mes enfants le connaissent par cœur. Ce n'est pas de moi. C'est une femme qui est enseignante, qui était une de mes enseignantes en psycho, qui s'appelle Nicolas Quenin. Elle sait que je la cite régulièrement. Et ce mantra... Et mes patients, pareil, le connaissent par cœur. Ça dit, je donne le meilleur de moi, la vie veut le meilleur pour moi, le résultat ne m'appartient pas. Et pour moi, il y a tout là-dedans. C'est vraiment à la fois notre engagement dans l'existence, la confiance dans l'existence et en même temps, le lâcher prise sur le résultat. Quoi qu'il arrive, tout est juste. C'est beau. Et c'est rassurant comme mantra. Ah, mais complètement. Il y a une histoire de justesse totale. C'est vrai, oui. Moi, j'essaie de faire plus confiance à l'univers. C'est aussi parce que je m'ouvre un peu plus à la conscience, mais au départ, j'étais toujours dans le négatif, dans la victimisation, dans que c'est que des merdes qui vont m'arriver. Maintenant, je me fais confiance. Ou alors, je parle à mes guides et je leur demande justement pour que ça se passe bien. mais ça me rassure en fait. Au fur et à mesure, il y a cette confiance qui se crée. Donc, je vous conseille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour finir ce podcast dont on n'a pas parlé ou un conseil ou juste une petite pensée ? Faites le contraire de tout ce qu'on a dit et trouvez votre chemin à vous. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Moi, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, j'ai un blog que je n'aurai pas énormément qui maintenant me sert plus où je donne des dates, des choses comme ça. Puis après, on me trouve sur Paris et voilà, on me trouve à plein d'endroits. Namasté, Odile. Sat Nam. Sous-titrage Société Radio-Canada